Vous rêvez de vous lancer dans un métier touchant l'art ? Connaissez-vous alors le lycée Théophile Le Grand ? Dans celui-ci, vous trouvez votre voie avec ses multiples formations, mais surtout, en ce qui pourrait vous concerner, la filière STD 2A. Celle-ci est une filière artistique qui permet d'acquérir de multiples connaissances et compétences sur les différents champs de métier, d'art et du design. Au cours de ces trois années de bac, vous découvrez le design graphique, d'espace, de mode ou encore de produit, mais aussi les métiers d'art. Si vous voulez plus d'informations sur les autres filières et formations, rendez-vous sur le site www.enseignement-catholique-sambre-abénois.org puis sélectionnez le lycée Théophile Le Grand. La STD 2A est réalisable au lycée en deux ou trois ans. Vous pouvez arriver dans la filière en seconde ou en première. Ainsi, sur ces trois années, vous étudierez les matières du tronc commun, qui sont le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, l'enseignement moral et civique, l'anglais, l'espagnol ou l'allemand et l'EPS. De plus, les options sur ces trois ans sont la physique chimie, la création et culture design, le design et métier d'art et analyse méthode en design. En seconde, vous aurez les matières que vous pourriez avoir en l'enseignement général, avec 4 heures de français, 3 heures d'histoire géo, 18 heures annuelles d'EMC, 5h30 de langue vivante, 1h30 de SES, 4 heures de mathématiques, 3 heures de SVT, 2 heures de PS et 1h30 de sciences numériques et technologiques. Lors de cette première année, vous aurez une option qui est différente de l'option art plastique dans un lycée général, puisqu'ici, vous apprendrez les différentes techniques de dessin, ainsi que toutes les bases qui vous seront nécessaires pour la suite de votre cursus. En première, vous n'aurez plus de SES ni d'SBT, vous aurez une nouvelle matière, le TLV, qui est l'enseignement technologique en langue vivante. Comme option, vous aurez 2 heures de physique chimie, 2 heures d'outils et langages numériques et 14 heures de design et métier d'art. Cette dernière option vous fera découvrir l'histoire de l'art et du design et vous permettra aussi, à travers différents sujets, de développer votre style de destin et de mise en page. En terminale, l'enseignement artistique est omniprésent dans votre emploi du temps, avec 9 heures d'options en analyse et méthode en design et 9 heures en conception en design et métier d'art, en tout 18 heures. Vous aurez tout de même 2 heures de philosophie, 1h30 d'histoire géo, 3 heures de langue, 1h de TLV, 3h de mathématiques et 2h d'EPS. Vers la fin d'année, les terminales auront un sujet en design de mode pour but de réaliser un défi qui aura lieu lors des portes ouvertes du lycée. Vous pouvez découvrir le lycée et ses différentes formations lors des portes ouvertes réalisées chaque année. Les projets des élèves de toute classe sont exposés pour montrer aux visiteurs et aux futurs élèves ce qui les attendront. Le défilé des terminales est programmé à une heure précise le jour des portes ouvertes. Voici un aperçu du défilé 2023. Il est important de vous en dire plus sur les épreuves du bac STD 2h pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre. En première, comme chaque élève de première, vous passerez l'épreuve du bac de français, qui a un coefficient de 5. Pour l'examen STD 2h, 40% est en contrôle continu, comptant l'année de première et de terminale. 60% du bac sont des épreuves écrites de spécialité, composées de analyse et méthode de design, conception et création en design et métier d'art, philosophie et le grand oral. Après l'obtention du bac, plusieurs options d'orientation s'offrent à vous. Celles qui reviennent le plus sont D&MADE, diplôme national des métiers d'art et de design, en 3 ans et réalisable au lycée. Le BTS spécialité, mode communication ou graphisme, université avec une licence en histoire de l'art, art appliqué ou art plastique, ou alors école des beaux-arts ou école supérieure d'art appliqué. Après la fin de vos études supérieures, celles-ci permettront de vous diriger vers toutes sortes de métiers du domaine artistique, du design ou des métiers d'art. Voici quelques exemples de métiers. Animation 3D, infographiste, motion designer et en ce qui concerne les métiers d'art, artisan bijoutier, céramiste ou même maître veril par exemple. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour vous décider. N'attendez plus !